Boton, Margot. Margot, Clément, Léo, Tristan, Sarah, Romain. Des noms, des visages et surtout, le soulagement des membres et bénévoles du Mobi Delta Cross, le club organisateur du super show Motocross du 28 septembre dernier. Seuls deux blessés dans le public ce soir-là n'ont pu faire le déplacement, mais pour les autres, impossible de ne pas répondre présent à cette invitation. Je n'ai rien vu, je sais juste que j'ai été évacuée très vite, mais en tout cas que je vais mieux après mes deux semaines à l'hôpital. L'ensemble des membres de l'association avaient besoin de voir et d'avoir des nouvelles, de prendre des nouvelles de nos enfants qui, bien sûr, vont beaucoup mieux. Le geste est beau et on a effectivement été suivis régulièrement. Toutes les semaines, on avait un coup de téléphone, soit de Fabrice le président, soit de Marco son bras droit. Tour à tour, chaque victime prend la parole pour donner son ressenti sur la soirée et aussi pour saluer le professionnalisme de l'organisation pendant et après l'accident. Ce soir, c'était remercier l'organisation, les secours qui sont intervenus super rapidement. Je n'ai pas vu l'accident, je n'ai rien vu, les victimes, je ne les connaissais même pas. Donc le moindre chose, c'était au moins de prendre contact, l'évolution de leur état de santé. Et qu'ils soient présents ce soir, c'était un soulagement de les voir pour la première fois. Et c'est vrai que tous les bénévoles aussi s'inquiétaient pour ces personnes-là. Quel que soit le résultat de l'enquête pour les membres du Mobi Delta Cross, la priorité ce soir, c'est d'offrir aux victimes le moment de fête qu'ils n'ont pu avoir lors du Super Show Motocross. Sous-titrage Société Radio-Canada